La question qu'on se pose, que cache cette coïncidence? Pourquoi il est arrivé à l'aéroport sans qu'à bâton, en affût de dialogue? Permettez-moi vraiment d'être concentré sur ce live-là parce que c'est extrêmement important. Parfois, on ne peut pas se passer, se priver de lire ces commentaires très interpellatifs et ces commentaires qui sont parfois très drôles des abonnés que vous êtes, mais permettez aussi que je sois concentré sur ces révélations et sur ces informations, sur ces ennemis que nous allons vous donner par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde et en Afrique plus particulièrement et singulièrement dans la région ouest-africaine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, le monde traverse une crise. Le monde traverse cette crise où il y a une sorte de guerre froide à la fois qui est en train de refaire surface entre les puissances occidentales, plus particulièrement entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Cette résurgence de cette crise latente qui était dormante comme qui était en hibernation fait suite à ce nouveau paradigme en Afrique. Pourquoi l'Afrique ? C'est parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, on va dire, mais c'est également le continent d'où tout part et où tout revient pour finir sa vie. Pourquoi ? Les matières premières, c'est en Afrique. Lorsque ces matières premières sont transformées en produits, ces produits, une fois usés et ne servant à rien dans les pays de production, se retrouvent en Afrique. Donc, l'Afrique devient ce pays, ce continent, cette terre où les gens puisent les matières premières, où les gens puisent la main-d'oeuvre, où les gens puisent tout pour aller transformer ailleurs et ramener en Afrique. Mais depuis un certain temps, ce paradigme, cette situation est en train de changer avec l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le sol africain. Il s'agit bien de cette Russie, de ces blocs de l'Est ou bien de cette alliance de BRICS. Il s'agit de l'Inde, de la Russie, de l'Afrique du Sud, de la Chine et j'en passe. Ces pays-là qui ont décidé de contrecarrer cette présence européenne, occidentale, depuis la traite négrière, en passant par la colonisation, mais aussi par le néocolonialisme. Et comme on a dit, il s'agit de ressortir ce qui est en train de se passer comme lutte d'intérêt dans le continent africain. Et pour cela, nous allons décrypter cette coïncidence de cette délégation russe avec la délégation de cet émissaire, de ces émissaires d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est la France et ses émissaires, donc, c'est le bloc des alliés, le bloc occidental. Sergueï Lavrov, c'est la Russie, c'est Poutine, c'est donc le bloc de ces briques, briques qui décident de fouler le sol guinéen. Pour mieux comprendre cela, nous allons vous inviter à écouter là un reportage fait par RFI qui décrit l'atmosphère et le climat dans lequel M. Sergueï Lavrov est établi en Guinée, avant de commencer à vous faire ses révélations. Nouvelle tournée sur le continent, cette fois pour le ministre russe des affaires étrangères. Sergueï Lavrov est aujourd'hui à Oyo, le fief congolais de Denis Sassoumguesso, mais il a commencé hier par une arrivée presque surprise à Conakry. Première visite en Guinée depuis le coup d'état de Mamadi Doumbouya et plus largement même première visite depuis dix ans. Il s'est entretenu avec le président de la transition, justement, et les promesses de renforcement de la coopération bilatérale sont à les ponts de train, Mathias Reynald. Une visite express de seulement quelques heures, mais à forte valeur symbolique. Sergueï Lavrov a pu s'entretenir avec son homologue guinéen. Il a aussi et surtout été reçu par Mamadi Doumbouya au palais présidentiel. Si le putsch du 5 septembre 2021 n'avait pas marqué de rupture entre Conakry et Moscou, par cette visite, les deux pays affichent la bonne santé de leurs relations, prêts à renforcer leur coopération dans différents domaines, l'économie, la défense, la lutte antiterroriste ou encore la santé, l'éducation. Le président de la transition a rappelé durant les échanges que la Guinée reste un pays ouvert, souverain, qui coopère avec tout le monde. Mamadi Doumbouya fidèle à sa ligne diplomatique, prenant la neutralité et le non-alignement, la communication officielle diffusée par Conakry à l'issue de cette visite insiste sur les liens historiques et diplomatiques solides qui unissent les deux pays depuis 65 ans. Aujourd'hui, les relations reposent avant tout sur les mines, sujet abordé lors des discussions entre les deux ministres des affaires étrangères. L'importante délégation, emmenée par Sergei Lavrov, a quitté la Guinée en fin d'après-midi. Mathias Renal, Conakry, RF. Pour le continent, cette fois pour le ministre. Ce bref reportage nous en dit beaucoup long. En dit long et nous en dit beaucoup de choses. D'abord, cinq choses à ressortir de ce bref reportage, de ce compte rendu de RFI. D'abord, c'est le caractère surprise de cette mission de russe en Guinée. C'est avec surprise que cette mission est arrivée en Guinée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est un indice aussi à ne pas négliger, c'est le caractère très bref du séjour. Non seulement c'est une surprise, mais le caractère très bref du séjour, quelques heures contrairement aux autres pays visités parce qu'il faut le dire, ce n'est pas qu'en Guinée que cette tournée-là s'est effectuée. Il est allé au Tchad, il est allé au Congo, il est allé au Burkina, il est allé dans, je pense même qu'il est allé au Kenya, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, c'est une tournée qui a commencé par la Guinée et vous allez comprendre pourquoi ils ont commencé par la Guinée et pourquoi ça s'est terminé au niveau du Tchad. Donc, le caractère surprise de la chose, le caractère bref de la chose, c'est seulement quelques heures, contrairement aux autres pays, mais aussi le fait que le journaliste évoque cette rencontre où on nous a servi tout simplement un communiqué officiel, contrairement aux autres pays où il n'y a pas eu de conférence de presse, où M. Sergueï Lavrov a communié avec la presse locale, comme suffit le cas dans les autres pays. On comprend, lorsque le jour est bref, cela ne peut pas être possible. Donc, la troisième des choses. La quatrième des choses, c'est le fait de parler de coopération parmi ces coopérations qu'on parle de lutte contre le terrorisme. Ce que je sache, la Guinée n'était pas du tout visée par une question de terrorisme, donc que dans les échanges entre M. Sergueï Lavrov et les autorités guinéennes, qu'on parle de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième, c'est le fait que Mamadi Doumbouya parle de cette souveraineté de la Guinée à aller avec qui il veut. Mais à ce niveau, ce n'est pas du tout très détaillé. Vous allez voir, retenez comme simplement ces cinq points de ce contre-rendu très bref. Nous allons encore écouter un autre audio ici sur justement ce contre-rendu de ce bref séjour de Sergueï Lavrov en Guinée. Écoutons ici et faisons maintenant le parallèle entre ce qu'il a dit au Tchad et ce qui s'est dit en Guinée. Écoutons. Lors de l'étape finale de sa tournée africaine, Sergueï Lavrov a tenu une conférence de presse avec son homologue Tchadien Ndiamena, la capitale. Les deux hommes ont discuté du renforcement de leur coopération militaire, économique et commerciale. Parallèlement, le diplomate russe a critiqué la position des occidentaux dans la crise ukrainienne. Les organisations occidentales ne cherchent pas réellement à préserver la paix. Leur position est claire. Vous devez choisir entre soutenir la Russie ou non. Et si vous choisissez la Russie, nous vous punirons. Voici la position de l'Occident. Cette visite du diplomate russe au Tchad a suscité des interrogations, surtout qu'en janvier dernier, Mahmat Debitno a été reçu à Moscou par Vladimir Poutine. Un rapprochement qui n'est pas du goût de la France, qui maintient encore sur place un millier de soldats. Selon cet analyste, la Russie rend coup pour coup aux occidentaux en s'imposant comme une autre alternative dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La question sécuritaire, c'est un point d'entrée. Ça a permis à la fédération de réussir de prendre pied en République centrafricaine à l'époque, au Mali et dans d'autres pays sahéliens. Et la même dynamique sécuritaire en République démocratique du Congo. La tournée de Sergei Lavrov en Afrique de l'Ouest et centrale s'est conclue par une rencontre avec le président tchadien, fraîchement élu. Voilà. Vous avez suivi les comptes rendus entre ce qui s'est passé en Guinée et ce qui s'est passé au Tchad. Mais il y a un détail important ici, très bref, mais qui revient sur la première rencontre à la fois en Guinée, mais également au Tchad. Écoutons celle-là. Que quelques heures au Tchad, mais il a tout de même eu le temps d'échanger en tête-à-tête avec le président Mahamat Idriss Déby, puis avec son homologue, Aperaman Koulamala, avant de donner une conférence de presse à la question de savoir si la coopération tchad-Russie aurait des conséquences sur la relation tchad-France. Écoutez sa réponse. Je peux vous assurer que notre amitié avec la république de Tchad ne va pas influencer ses relations avec la France. La France a une autre approche. Selon Paris, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Pour Paris, qui maintient toujours stationné un millier de soldats dans le pays, Djaména est en quelque sorte le dernier bastion de son influence au Sahel. Le Tchad est un état souverain qui développe des relations avec qui il veut. Nous ne sommes l'otage de personne, a rajouté le ministre Koulamala, déclenchant des applaudissements nourris dans la salle. Voilà. Pourquoi nous avons voulu vous faire écouter ça? C'est parce qu'il y a un détail très important sur le discours donné par M. Sergueï Lavrov. Et c'est ce qui va répondre à notre question. Pourquoi cette coïncidence entre les deux délégations, celle française et celle russe? M. Sergueï Lavrov fait comprendre, en répondant aux questions de journaliste, que la logique française, elle est toute simple. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et une fois que vous tissez des liens avec la Russie, ça veut dire que vous êtes contre nous. Or, vous vous souvenez très bien, lorsqu'il y a eu le coup d'État, pendant que les frontières guinéennes étaient fermées, quel fut le premier voyage officiel d'un émissaire guinéen et vers quel pays il était arrêt? Je vais vous laisser répondre à cette question dans les commentaires pour créer cette interactivité. Mais en attendant, il faut savoir qu'en Guinée, la Russie était présente depuis très fort longtemps. D'ailleurs, quand la Guinée accédait à son indépendance, certains pays sont venus au secours de la Guinée lorsque la Guinée était en manque de tout, lorsque la Guinée était en besoin. C'est le Kiba, la Chine et la Russie. Voilà des pays qui avaient décidé d'aider la Guinée. Et depuis justement cette indépendance de la Guinée, la Russie est devenue un partenaire privilégié de la Guinée avec laquelle la Russie a signé des partenaires. À l'époque, ce n'était pas la Russie. À l'époque, c'était la Fédération de Russie, donc l'Union soviétique, à l'époque ça s'appelait. Et donc, ce lien ne sont pas rompus et se sont renforcés au fur du temps. Et vous qui avez répondu à la question pour dire que la première visite officielle d'un représentant guinéen après le coup d'État se fut à Russie, vous avez trouvé la bonne réponse. Et c'était à la personne de l'ancien ministre des transports à l'époque, d'ailleurs qui avait été l'organisateur de l'un des initiateurs ou l'un des instigateurs de ce sommet Russie-Afrique qui s'était tenu à Sotsi, si je ne m'abuse. C'était au temps de Monsieur Alpha Kondé. Vous rappelerez bien donc que la première sortie pour aller rassurer les partenaires, c'était cette sortie-là de ce ministre qui était allé à Russie pour dire que malgré l'arrêt de toutes les activités minières, les intérêts russes vont être préservés. Pourquoi ? Parce qu'il fallait rassurer ce partenaire qui n'était pas du tout allié. Parce que vous le savez très bien que lorsqu'il y a eu ce coup d'État, il y a des parfums de soutien de la France derrière ce coup d'État-là. Mais il a fallu du temps avant qu'on ne sache cette collusion qui était entre la gente et la puissance, l'ancienne puissance coloniale, la France. C'est extrêmement important qu'on insiste sur ce point-là. Un coup d'État où des soutiens sont français, on comprend très bien quels sont ces soutiens. D'abord, Monsieur Alpha Kondé qui avait décidé de faire un virage vers ces pays non occidentaux, ces pays de la Russie, de la Chine, donc contre les intérêts occidentaux plus particulièrement français, qui avait même dit lors d'une rencontre qu'il fallait couper le cordon ombilical. Malgré sa double nationalité française et guinéenne, Monsieur Alpha Kondé avait osé dire ça et cela n'était pas sans conséquence. Donc, Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, qui était l'ancien légionnaire de la Légion étrangère française, qui est devenu le dirigeant de ce groupement des forces spéciales. Il y avait d'ailleurs des déplacements fréquents en France. D'ailleurs, le dernier qu'il avait effectué n'était pas loin de l'exécution de ce coup d'État. Et dont la femme, dont l'épouse était une Française de surcroît, une gendarme française. Donc, tout ceci, lorsqu'il y a eu le coup d'État, on comprend très bien que la France n'était pas du tout étrangère à ce coup d'État-là, mais il fallait, pour une question de sécurité ou une question de sauvegarde du coup d'État qui n'était pas exécuté dans les règles de l'art, il fallait envoyer un émissaire du côté de la Russie pour dire à Raduçu, nous avons débarqué votre ami qui est Monsieur Alpha Kondé, mais rassurez-vous, nous avons pris des dispositions et ces dispositions n'impacteront pas les engagements ou bien les contrats entre la Guinée et la Russie. Donc, c'est extrêmement important de le savoir. Mais ça s'est arrêté là, les choses ont continué, vous connaissez ce qui avait suivi, c'était que la Russie qui avait des contrats avec la Guinée, vous comprenez très bien au niveau de la contournante, le coût d'accélérateur qui a été mis sur le projet pour que les choses s'accélèrent. Également au niveau de Conakry Express, vous connaissez très bien que la Guinée ne reste toujours pas en mesure d'utiliser ses installations ferroviaires pour répondre aux besoins criards en matière de transport commun à Conakry. Donc, il fallait communier, il fallait envoyer un émissaire pour aller parler justement à ce géant en matière de puissance mondiale pour lui dire, rassurez-vous, nous avons pris les commandes, mais mettez-vous à l'écart de ce qui est en train de se passer, laissez-nous régler les choses et les choses vont continuer comme ça se doit. Ça, c'est extrêmement important de le connaître au niveau de ce débit. Entre temps, qu'est-ce qui se passe ? M. Alpha Condé est amené à l'étranger dans un premier temps, ramené en Guinée, puis à cause de sa santé qui n'était pas du tout rassurante, il a fallu qu'on l'envoie au niveau du côté de la Turquie. Arrivé en Turquie, il débarque chez un ami à lui. Et là, l'histoire, vous la connaissez, pas la peine d'épiloguer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que M. Alpha Condé est resté longtemps en silence, mais il y a eu cette déclaration, cette déclaration commune de la Chine et de la Russie, mais également de la Turquie, qui ont tous demandé à ce que M. Alpha Condé soit ramené au pouvoir et que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Et ça, nonobstant le fait que ce thémissaire est allé à Russie pour essayer de négocier ce pacte ou bien cette adhésion de la Russie qui n'a pas totalement adhéré, mais qui n'a pas totalement également accompagné. Donc là aussi, c'est un élément important à savoir par rapport à ce thémissaire qui est allé. D'ailleurs, preuve de l'échec de sa mission, c'est que le monsieur, quelques temps après, a été arrêté à la frontière Coromali, alors qu'il a se rendu au Mali pour prendre un avion, nous dit-il, et revenir à Conakry. C'était à marge de la fête de Tabaski, d'ailleurs, qui s'approche. Donc, M. Traoré est arrêté à la frontière et nous connaissons tout le Tentamar qui a été autour de ça. Il a même été conduit du côté de Conakry pour brièvement être interpellé et interrogé par rapport à ses intentions avant d'être mis à résidence de se surveiller. Ça, c'est tout simplement pour rappeler le fait que sa mission qu'il avait effectuée, malgré qu'il soit parmi les déchus à l'époque, il avait effectué cette mission pour aller convaincre les partenaires russes, avec lesquelles ils s'entendent mieux parce que lui, il a d'ailleurs étudié à Russie et comprend très bien la langue russe, d'après ce qu'on nous dit. Et donc, il est revenu, le CNRD avait fini de l'utiliser et donc, il le met à l'écart. L'histoire, elle est têtue. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que les Russes, puisque les pays n'ont pas d'amitié et n'ont que des intérêts, ont continué à travailler avec la Guinée, mais de manière assez timide, contrairement à la France qui est restée en dessous et qui a continué à collaborer avec, oui, c'est M. Boqueta plutôt. Excusez-moi, quand j'ai oublié de Traoré, les Kétas vont être fâchés que je parle d'un Traoré plutôt que d'un Kétas. Merci beaucoup, Hanafi Udiallo, de ce rectificatif. C'est M. Kétas plutôt, ce n'est pas M. Traoré. Merci beaucoup. C'est ce que j'aime dans cette interactivité. Voilà pourquoi c'est important parfois de laisser les commentaires, malgré la distraction. Vous avez écouté ce petit reportage où on dit qu'effectivement, cette mission, cette délégation russe est arrivée en Guinée. Quand elle est arrivée en Guinée, comme je l'ai dit, c'est une vision surprise. Pourquoi ? Tendez très bien les oreilles, parce que ce que nous allons vous révéler là vous permettra de savoir les difficultés dans lesquelles se trouve la gente et vous permettra de savoir pourquoi, dans nos précédents lives, nous avons parlé de cette démarche qui est en train de faire le CNRD afin d'obtenir un rendez-vous du côté de l'Élysée. Après le passage du président de la transition japonaise, nous vous avions dit dans le précédent live que la gente est en train de négocier ce voyage du côté de la France par lui, Mamadi Doumbouya. Pourquoi ? Parce que s'il arrive à le faire, il montrera à la face du monde que la Guinée est devenue fréquentable et donc série sur le gâteau. On va sortir du cadre de pays qui est en situation exceptionnelle pour finalement nous faire croire que tout est rentré en ordre. mais vous allez comprendre que ce n'est pas tout à fait le cas même si dans la rhétorique ou dans la communication que le CNRD tentera de faire, c'est de nous faire croire qu'ils sont fréquentables. Oui, il y avait une collision entre la France et la gente, mais dès ces derniers temps, les choses ont changé. Pourquoi les choses ont changé ? Je voudrais vous faire écouter ici, après nos lives, le sentiment anti-français dont on a parlé, pourquoi la France est en train de subir des revers en Afrique, plus particulièrement dans le Sahel et récemment aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans les côtes au Sénégal, vous avez vu ce qui s'est passé et la Guinée aussi, nous avions menacé que si toutefois la France continue de faire ce double jeu en étant en dessous, en lien avec la gente, malgré ce qu'ils sont en train de dire, urbi, orbi, qu'un pays, les poutchistes ne doivent pas du tout être fréquentables, mais en même temps, nous constatons ce 2, 3, 2 mesures. Donc, nous avons fait des sorties et ces sorties-là ont semblé porter leurs fruits. Écoutons ici ce document, ce documentaire qui est fait au niveau d'une chaîne française et qui parle de l'origine de ces déboires de la France. 13h17 sur Sud Radio, alors pour nous vous présenter ce face-à-face aujourd'hui, André Bercoff-Rançois, Leslie Varen, auteur de ce livre, Emmanuel Ossahen, itinéraire d'une défaite, cette autre édition. Max Milou, bonjour, Leslie Varen. Bonjour. Leslie Varen, alors, Emmanuel Ossahen, c'est vraiment un livre que je recommande, c'est un livre à lire. C'est un livre qui raconte effectivement les rêveries d'un promeneur solitaire dans un continent qu'il ne connaît pas et vous dites lui-même, vous avez une phrase formidable, vous dites, le président qui ne savait pas ce qu'il ne savait pas. Et c'est vraiment ça, c'est quand on lit votre livre, je rappelle que vous êtes journaliste, que vous avez très longtemps, que vous êtes spécialiste de l'Afrique, vous y avez passé des années et des années, arpentant effectivement plusieurs pays et on découvre quand même ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas que Macron, bien avant Macron, ça avait commencé effectivement ce désamour, alors que la France, la francophonie d'un côté, les colonies de l'autre, enfin, 150 ans de présence, plus ou moins assumée. Et puis ce qui se passe aujourd'hui, alors ce qui est absolument, on apprend vraiment beaucoup de choses dans votre livre, et ce qui est tout à fait sidérant, c'est la profondeur du gouffre et presque abyssale du désamour, effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça d'un divorce. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'on en est à ce point ? Alors, c'est pas un... Tiens, il y a plusieurs choses sur ce sujet-là. D'abord, on parle toujours de sentiments anti-français, de ressentiments anti-français, je m'inscris en faux. Les Africains n'ont rien d'anti-français et on rejette la politique française. Mais moi, je suis française, je vis en Afrique, tout se passe bien, tous les amis qui vivent en Afrique, tout se passe bien pour eux. Donc, il n'y a absolument aucun racisme anti-blanc, enfin, toutes ces bêtises-là, ça, c'est fou. Mais en Afrique, il n'y a pas... Rien, non, rien du tout. Franchement, les Africains d'Afrique francophones que je connais, parce que l'Afrique, c'est 55 pays, je ne connais pas tous les pays d'Afrique, mais en tout cas, où je me rends, il n'y a absolument pas ça. Oui, le problème. Le problème, c'est des strates successives qui ont été posées. On peut revenir très longtemps en arrière, la colonisation, etc. Mais je crois que c'est au coup... Moi, je remonte à 2011 quand même. Les plus grandes catastrophes, ça a été la guerre en Libye et la guerre en Côte d'Ivoire. Donc là, il y a eu un véritable rejet de la politique française avec, souvenez-vous, l'assassinat de Calafi. On oublie, on oublie qu'au Mali, en 2011, pendant la guerre en Libye, il y avait des manifs géantes pour contester cette guerre que l'OTAN menait dans ce pays, pour contester le rôle de la France, etc. Et puis, Côte d'Ivoire 2011, c'est aussi l'arrestation par l'armée française de Laurent Gbagbo dans son moqueur qui a vraiment choqué l'Afrique. Donc, déjà, depuis 2011, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Il y a eu toutes les réflexions à l'Afrique qui n'est pas rentré dans l'histoire ou même Hollande, les deux pas de mesure, les doubles standards, etc. Et puis, il y a la France qui est devenue atlantiste avec son retour dans le commandant à 2000 et de Sarkozy, qui maintenant fait partie d'un bloc occidental et qui paye pour l'ensemble de l'œuvre de ce bloc occidental. Donc, c'est des strates qui se sont empilées, accumulées. Et puis, Emmanuel Macron arrive en 2017 sur ce déroule ou sur ce fond-là. Et on lui dit qu'à ce moment-là, toutes les ambassades de France en Afrique préviennent le rejet de la politique française. Ils appellent ça sentiment anti-français, mais le rejet de la politique française c'est très fort, faites attention, faites très attention, etc. Et Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait faire à l'époque pour changer tout ça. Et il va finir par se comporter comme un président français, toujours président d'une nation indispensable, exceptionnelle, la Grande France, qui n'est déjà que là. Et il ne réalise pas que le monde a changé et que les pays africains maintenant ont le choix de leur partenaire. Donc, ça va monter. On va en parler, mais je voudrais que vous rappeliez que quelques jours après sa nomination sur son élection, il vient où et à quelle occasion ? Quelques jours ? C'est cinq jours. Cinq jours après son investiture, il arrive à Gaou, donc au Mali, il arrive au Mali, il arrive au Mali et il arrive directement dans la plus grande base française de l'armée française au Mali et à Gaou. Il arrive sans passer par la capitale, sans... Il ne va pas avoir le président du Mali. Il ne va pas saluer Ibrahim Boubacar Keta. Ça, c'est la première polémique en Afrique de son quinquennat. C'est cinq jours après son investiture. Parce qu'en Afrique, on respecte les ancêtres. Donc, il n'allait pas arriver dans la base de l'armée française comme si c'était un département français. Il allait respecter la souveraineté de cet État. Et puis, il ne faut pas oublier que quand il arrive en 2017, l'armée française est sur place depuis 2013 et la situation n'avait que se dégradé. Donc, les Maliens commencent à être pendus et commencent à se dire qu'est-ce que c'est que ces Français il arrive dans une situation qui n'est déjà pas facile et il ne va pas saluer le président Ibrahim Boubacar Keta. Et il va avec le Drian et puis l'éphémère ministre des armées Sylvie Goulard et il reste six heures. Six heures chrono. Et il repart à Brésilard. Il fait un petit tour d'hélico de chez Pénigère. Il reste six heures chrono. Et là, il fait un discours extrêmement autoritaire. Je vais tout arranger. Je vais tout arranger. Je sais. J'ai l'écrit. Je sais comment il faut faire. J'ai la feuille de route. Je serai très exigeant avec mes partenaires, avec les partenaires. Et les soldats français ne partiront que lorsque le dernier djihadiste aura disparu du Mali. Ce qui évidemment ne se passera pas. Et les soldats français seront obligés de partir. Je le rappelle quand même. Ils seront obligés de partir du Mali, du Burkina Faso et enfin du Niger en juillet 2023 dans les conditions terrifiantes. On va en parler justement. Voilà. Pourquoi nous faisons écouter ça ? Les gens ne feront pas beaucoup le lien. Malheureusement, les gens regardent les faits politiques comme étant des faits isolés. Alors que tout est comme une chaîne. C'est comme un train avec sa locomotive et les wagons. Vous savez, la gente, ces derniers temps, nous sommes en train de fustiger ce lien discret en catimini entre la gente et la France. Sans faire de menace, mais ne pas tirer la sonnette d'alarme, nous nous sommes adressés à la France pour leur dire faites attention. si vous avez été décrié au Sahel jusqu'à ce que vous avez perdu votre présence, votre autorité dans cette sous-région, si vous continuez à vous comporter de la même façon que vous êtes comporté au Sahel, vous risquez de subir la même chose au niveau de la côte ouest africaine. Ce qui s'est passé au Sénégal a été un élément déclencheur pour envoyer encore ou renvoyer de manière encore plus insistante ce message à l'endroit de la France. Inutile de revenir sur cette période ou sur ce passage de M. Macron dans les universités burkinabées où il a traité ses présidents burkinabés comme si c'était des sujets à lui. Cela n'a pas pris aussi à la jeunesse. Déjà que la plaie de la Libye était là, la plaie ivoirienne était déjà là avec ses panafricains et que lui il vient dans cette université sans parler de son passage au Mali où il viole tout le protocole, il descend dans un territoire souverain sans passer par la capitale sans avoir un accompagnement de la part de ce président. Imaginez la même chose en Europe. C'est d'ailleurs impensable que cela se passe. Donc tout cela a été un élément observé par les Africains et qui a développé ce sentiment d'origine à l'endroit de la politique française, pas à l'endroit des Français. Ce sentiment anticolonialiste ne doit pas du tout être confondu à ce sentiment raciste que certains veulent utiliser d'ailleurs au niveau de ces élections que certains sont en train de montrer pour dire pendant que vous vous êtes en train d'héberger ces Africains d'origine, ils sont en train de vous chercher de leur terre et de faire comme si vous êtes des Parisains. C'est extrêmement important qu'à l'aune de ces élections européennes, de faire le distinguo et faire comprendre que ceux qui sont en train de tirer les ficelles, qui sont en train de rejeter ces Occidentaux, en l'occurrence la France, ne sont pas en train de rejeter les Occidentaux d'emblée, de dire que les Européens quittaient chez nous. Ce n'est pas ce qui est en train de se faire en Afrique même si dans le commun des mortels, dans le sentiment populaire, c'est ce que les gens sont en train de véhiculer à travers les fake news. Ce n'est pas du tout vrai et c'est bien d'insister sur le passage de cette journaliste-là qui a écrit un livre très intéressant, Emmanuel Osael, que nous vous invitons à aller lire. Elle fait, c'est d'ailleurs une journaliste mais qui a aussi vécu en Afrique et qui fait une très bonne sociologie, un bon décryptage de la situation africaine, qui fait la différenciation entre les deux. Donc, dans ce que nous sommes en train de faire là, nous profitons de l'occasion pour non seulement réitérer que ce qui est en train d'être rejeté, c'est cette politique hypocrite, lâche, mais aussi ascendante de la France à l'égard de ses anciennes colonies et à différencier largement avec ce sentiment de ces Français qui viennent en Afrique et qui ont des activités en bonne et due forme. Au même moment, les Africains d'origine qui sont en train de vivre dans ces pays, soit de manière légale ou illégale, il ne faudrait pas du tout que ce que certains panafricains sont en train de faire de manière exagérée et faire croire que l'enfer, c'est les autres, donc c'est l'occidental qu'il faut chasser et donc un sentiment de racisme, il ne faudrait pas qu'il y ait des représailles sur ces Africains, d'ailleurs, qui sont en train de fuir en Afrique, qui sont en train de fuir l'Afrique à cause justement de ces crises liées parfois à des questions de malgouvernance, mais parfois aussi à des questions de guerre qui sont en train de suivre, de fuir pour aller se retrouver dans des pays où les droits de l'homme sont respectés et sont protégés. Donc, c'est extrêmement important de revenir là-dessus. Maintenant, pour revenir à cette visite russe en Afrique, mais pour le cas de la Guinée, c'est que la GENTE, voyant que le lien secret est en train de se défaire entre la France et la GENTE, après nos interpellations et avec nos démarches souterraines auprès de l'Élysée et auprès également du Quai d'Orsay, pour nous citer que cela, ces démarches ont commencé à porter des fruits. Donc, la France a décidé d'envoyer ce témissaire en Guinée pour aller interpéler la GENTE et leur dire attention, ce que vous aviez promis au départ, n'est pas ce que nous sommes en train d'observer. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est à l'antipode de nos valeurs européennes, donc des valeurs démocratiques. Il est temps d'afficher clairement votre tableau de bord afin qu'on sache où vous allez. Donc, ça a été à l'origine, c'est le message que Emmanuel Macron, président de la France, a voulu envoyer à la GENTE une façon de se dissocier et dire si nous avons pêché dans le passé à travers notre lien que nous faisons pour dire que les pays n'ont pas d'amitié, ils n'ont que des intérêts et ces intérêts-là, nous estimons que ce n'est pas à nous de venir nous ingérer dans les affaires internes des pays et que lorsqu'il y a une autorité, nous devons composer à cette autorité. Mais le cas guinéen, c'est que non seulement la GENTE n'est pas du tout légitime, n'est pas légal, mais elle n'est pas du tout légitime, contrairement aux autres GENTE du Niger, du Mali et du Burkina où il y avait un soutien, il faut le dire à l'imparfait, qu'il y avait un soutien massif et populaire dont bénéficiaient ces putschis du côté de ces pays-là, même si vous allez voir dans les jours à venir que ce soutien est en train de s'effriter et il est en train de tomber comme, il est en train de fondre comme neige sous le soleil, vous allez le comprendre, mais pour revenir dans le cas guinéen, nos interpellations, nos messages envoyés à la France ont porté ses fruits qui ont compris qu'ils risquaient gros. Ce qui s'est passé au Sénégal n'est pas loin de se passer en Guinée, à savoir décrier la France et l'un des messages que nous avions envoyé c'était de dire cet ambassadeur est de mèche avec l'ambassadeur de la France en Guinée et de mèche avec la GENTE donc il faudrait le changer. À ce niveau, Dieu merci, l'appel a été entendu et ce monsieur a été remplacé. Mais qu'est-ce qui se passe pour revenir toujours aux indiscrétions ou pour revenir au-dessous de cette coïncidence de ces deux missions, c'est que ces émissaires ayant déjà annoncé leur arrivée et avec le retrait qui n'a pas du tout plus à la GENTE, le retrait de ce soutien inconditionnel et pas des moyens de cet ambassadeur qui aidait fortement et étroitement la GENTE du côté de la France, lorsque ce dernier a été rappelé et le nouveau qui est venu qui a une feuille de route qui est complètement ferme par rapport aux positions de la France à l'égard de cette transition. Donc, la GENTE ayant vu cela a elle aussi ouvert une porte qui était longtemps fermée. Une porte qui n'était pas entièrement fermée mais une porte qui était entre-ouverte. C'est quoi ? C'était que, si vous vous rappelez bien, dans le direct, nous l'avons mentionné que l'émissaire qui est allé en Russie pour aller rassurer ce partenaire russe est revenu et dès qu'il est revenu il a été mis à l'écart et la GENTE a continué à jouer ce double jeu. Tantôt, elle faisait croire qu'elle allait se rapprocher des trois GENTE, des deux GENTE à l'époque, le Mali et le Burkina, elle a même jusqu'à agiter le chiffon ou le spectre d'une union d'une fédération Guinée-Mali. Si vous vous rappelez très bien, il y avait même des conseils de ministres entre la Guinée et le Mali où on faisait croire que si toutefois vous ne nous accompagnez pas du côté de la France, nous allons aller vers vos adversaires et donc l'ennemi d'être un ennemi c'est un ami mais l'ami d'être un ennemi c'est un ennemi. Donc là-dessus, la GENTE a utilisé cela de manière très habile jusqu'à ce que la France était obligée finalement de ménager la GENTE malienne ou la GENTE guinéenne plutôt jusqu'à ce que finalement il y a eu ce qui est arrivé et ce qui s'est passé l'an dernier. Lors de ce sommet Russie-Afrique toujours, tous les chefs d'État africains étaient présents sauf un chef d'État, les représentants du pays. La GENTE guinéenne avait brillé par son absence. Elle avait envoyé à lieu et place M. Morisanda. Morisanda était le représentant de la Guinée contrairement aux GENTE du Niger qui étaient les derniers, aux GENTE du Burkina et du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la Russie était en train de négocier des rapprochements avec la GENTE guinéenne parce que c'était la dernière sur les GENTE qu'elle devait démarcher. Mais puisque le CNRD savait qu'il avait beaucoup à gagner avec la GENTE française à cause de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, le passé de Mamadi Doumbouya, également l'un des agents français qui est actuellement le moine de la défense Idiamine que vous connaissez très bien et d'ailleurs ce qui a d'ailleurs provoqué ce divorce en fait le début de ce divorce entre les GENTE les trois GENTE à l'époque c'est ce document qui a fruité faisant état de cette collaboration entre cette collaboration militaire entre la Guinée et la France. C'était d'ailleurs la seule GENTE qui était à cette rencontre de formation et lui Idiamine quand il est rentré il avait nié cela mais avec l'OTAN étant l'un des juges de l'histoire nous a permis de savoir que ce qu'ils avaient nié c'était tout à fait vrai parce qu'aujourd'hui vous avez entendu parler de cette base militaire en gestation du côté de la haute Guinée du côté de la Guinée forestière mais également du côté de la moyenne Guinée sans parler de ces formateurs qui sont dans les camps de formation soit militaire ou paramilitaire de la Guinée bref il fallait savoir que ce lien secret et cette collusion qui convient d'appeler ainsi entre la Guinée et la France a commencé à avoir des difficultés lorsque nos interpellations à l'endroit de la France qui a d'ailleurs compris que sa politique étrangère est une politique qui est en train de la desservir plutôt que de la servir et donc qui a voulu rectifier le tir en envoyant cet émissaire voyant ce spectre de glissement de calendrier et l'a envoyé pour clarifier les choses que nous vous soutenons nous avons des liens nous avons des partenariats malgré tout les risques que nous sommes en train de prendre il faut savoir que s'il y a glissement nous n'allons pas du tout être d'accord donc le CNRB voyant que les positions françaises étaient en train de shifter comme on dit en anglais ont donc utilisé ce qu'ils avaient comme stratégie comme toujours de dire que si toutefois vous enlevez votre soutien ou que nous voyons que vous êtes en train de le faire donc nous allons vers vos concurrents et nous allons ouvrir la porte c'est donc ce que la Guinée a fait pourquoi la visite a été une visite surprise parce que c'est quelque chose qui a été négocié à la dernière minute c'est d'abord la première des choses pourquoi la visite a été une visite éclair donc qui n'a pas duré c'est parce que dans l'agenda il n'y avait pas du tout le côté guiné dans l'agenda il était question justement de renforcer les liens entre la Russie et tous les pays africains qui lui ouvrent la porte sauf que lors de la rencontre justement de l'an dernier entre lors du sommet Afrique-Russie si vous rappelez très bien tout ce qui était parti avait eu une moisson sauf la Guinée la Guinée n'avait pas eu de moisson parmi les gentes les autres gentes non seulement ont bénéficié d'une bonne quantité de 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 céréales mais aussi parmi cette bonne quantité de céréales une quantité qui était offerte de manière gratuite à ces gentes mieux certaines gentes ont même bénéficié d'une enveloppe financière les permettant de gérer leur transition ce qui ne fut le cas de la Guinée pourquoi parce que la Russie avait compris que la Guinée n'était pas en train de faire frangeux et cela ça paye cash au niveau des coopérations internationales au niveau de la diplomatie donc la Russie a décidé elle aussi de faire d'aller de traîner ses pas par rapport à ce contrat d'abord d'équipement et d'armement à l'époque il était question même d'avoir Wagner en Guinée et donc voyant que la Guinée n'a pas voulu jouer frangeux si vous vous rappelez nous avions parlé de ce document hautement confidentiel de présence de Wagner en Guinée à l'époque mais après il y a eu marche arrière par rapport à cette coopération militaire mais qui a été réactivée récemment lors de ce séjour mais aussi le contrat nucléaire au niveau de l'électricité la Russie aussi avait discuté de cette possibilité de donner à la Guinée des centrales nucléaires pouvant lui permettre de régler cette question électrique ce qu'il y a d'ailleurs c'est d'ailleurs cette rupture ou ce rétro-pédalage au niveau de cette de ces négociations c'est ce rétro-pédalage qui a entraîné ces délestages au niveau de l'électricité parce que la Guinée qui comptait sur cet appui russe en matière de mazout pour les centrales thermiques mais aussi sur l'installation de ces centrales nucléaires tout cela à cause de ce de cet engagement à minima de la Guinée vis-à-vis du partenaire russe a entraîné cette conséquence qui a été très fâcheuse et vous rappelez très bien que le Sénat russe pas le Sénat mais ce qu'ils appellent la Douma russe l'équivalent de l'Assemblée nationale avait reçu le représentant du CNT le président du CNT à la personne de Dan Sakurma qui lui aussi était allé négocier pour la Guinée mais ces négociations finalement n'ont pas porté ses fruits et la suite vous la connaissez très bien pourquoi nous sommes en train d'insister à ce niveau-là c'est pour comprendre que la Guinée était en train de fermer la porte à la Russie et la Russie était en train de démarcher la Guinée parce que ça va dans son intérêt la Guinée n'a ouvert cette porte qui était entre ouverte ne l'a ouverte qu'en voyant qu'elle était en train de perdre ce soutien français donc la Guinée est en train de faire cette politique de change cette politique de chimpanzé vous savez le change en train de balancer d'une branche à une autre ne laisse sa branche que lorsqu'elle aura attrapé une autre donc c'est ce que la Guinée est en train de faire avec ses partenaires français et russes et pourquoi nous sommes en train d'insister à ce niveau-là c'est parce qu'il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose qui mérite d'être aujourd'hui mis en évidence c'est lorsqu'il y a eu l'incendie au niveau du dépôt de carburant suivi d'une explosion la Russie avait offert la reconstruction de ce dépôt de carburant afin que la Guinée arrête d'avoir ce système actuellement au niveau des hydrocarbures de fourniture de manière précaire vous savez qu'actuellement nous n'avons pas de dépôt nous n'avons pas de réservoir nous n'avons pas de cuve de réserve en tant qu'étaire nous n'avons que ce bateau qui vient dépôté et ce sont ces citernes qui servent actuellement de dépôt au niveau des carburants et d'ailleurs vous avez vu une des choses que nous avions dit il y a quelques temps sur la qualité du carburant nous avions dit que la Guinée est en train de fournir que la Sona est en train de fournir à la Guinée une mauvaise qualité de carburant ça nous l'avions dit il y a plusieurs mois et nous avons eu raison récemment avec ces pannes de véhicules avec ces difficultés que les usagers ont avec le carburant guinéen tout cela nous sommes en train de l'évoquer pour vous dire quoi pour vous dire qu'une information que nous donnons ici n'est pas qu'une information c'est une révélation c'est des scoops malheureusement puisque ce n'est pas fait sur des canaux ordinaires ou bien des canaux officiels comme on dit les médias traditionnels c'est fait sur des réseaux sociaux les gens néglisent nos sorties certains même vont jusqu'à mettre en doute ce que nous disons pourtant la plupart des choses que nous disons ici même si ça prend du temps ça finit par se vérifier ça finit par être vrai et comme je disais parce qu'ils sont en train de nous faire croire que les relations entre la Russie et la Guinée sont au beau fixe et que contrairement à ce que le reportage de la Guinée de RFI a mentionné que Mamadi Doumbouya a insisté sur le non-alignement de la Guinée sur la souveraineté de la Guinée et de cette disposition de la Guinée de faire ce qu'elle veut et de collaborer avec qui elle veut c'est bien vrai sauf que sauf que lorsque la Russie a offert ses services pour la reconstruction de ce dépôt de carburant malgré la proposition allégiante malgré la nécessité à l'époque et l'urgence la Guinée avait dit n'y a pas allez vous poser des questions pourquoi mais en attendant la réponse nous allons vous faire comprendre tout simplement que la Guinée qui risquait gros avec cette acceptation de la proposition russe pouvait avoir en face les représailles de la France c'est que la Guinée ne voulait pas prendre comme risque à l'époque et si aujourd'hui on nous fait croire que voilà cette visite est une visite ordinaire et qu'elle rentre dans un cadre purement souverain c'est pas vrai c'est parce que la jeune est en train de perdre un allié de taille la jeune est en train de voir qu'elle n'est pas du tout soutenue au niveau international qu'elle cherche à s'agripper sur ceux-là qui lui avaient fait la cour mais qu'elle avait refusé un peu comme cette jeune fille du quartier que tout le monde veut mais qui décide de snobber tout le monde pour aller vers ce Suga Dadi parce que ce Suga Dadi est en train de la financer mais au fil du temps elle se rend compte qu'elle est en train de prendre de l'âge ce Suga Dadi est en train de faire sa vie avec son épouse et en train de faire des enfants d'ailleurs certains enfants ont l'équivalent de l'âge de cette fille-là qui est en train de se brader à vide-free et qui finalement décide de se faire de se caser ils décident de se marier avec les jeunes du quartier sauf que ces jeunes la connaissant le passé de cette femme-là personne n'en veut sauf ce vagabond qui avait démarché cette fille-là qui ne pouvait pas du tout la voir qui arrivait malgré tout et qui décide d'aller avec elle ce n'est pas du tout péjoratif ce n'est pas du tout la même ce n'est pas du tout exactement la situation parce que le dire c'est comme si nous traitons cette puissance de vagabondage non c'est une illustration que nous sommes en train de faire ou plutôt ce cousin pour faire simple être plus objectif ce cousin qui voulait de cette fille-là mais dont la fille était en train de réjeter à chaque fois parce qu'elle estimait que ce cousin-là n'était pas du tout galant ou bien qu'il n'était pas du tout le genre d'homme qu'elle voulait mais faute d'autres solutions ou d'options elle décide finalement de revenir vers lui sauf que elle revient vers son cousin qui est toujours intéressé parce qu'il veut l'avoir il en rêvait mais cette fois-ci c'est son cousin qui va dicter en fait ses conditions alors que lorsqu'il était en train de démarcher cette dulcinée elle avait la possibilité de dicter les règles et de mettre la barre créante donc c'est ce que la gente le CNRD est en train de faire donc une très bonne nouvelle pour nous mais une très mauvaise nouvelle pour la démocratie pourquoi ? parce qu'avec ce passage bien qu'étant bref il y a eu des signatures de contrat entre autres ce contrat du côté militaire où la Guinée va avoir la livraison et ce que nous sommes en train de vous dire là nous le tirons de sérieux le député le député qui est un site que vous allez voir là-bas vous allez trouver des réponses par rapport à ce que nous sommes en train de vous dire là au niveau de ce site appartenant au très sérieux et très professionnel Akumba Diallo un journaliste dont les investigations et dont les révélations ne souffrent d'aucune crédibilité nous révèle qu'au cours de cet échange entre malgré que le séjour était bref il y a eu la division de la délégation en deux cette délégation mobile qui devait continuer sa tournée parce que l'étape guinéenne n'était pas du tout une étape certaine parce qu'il fallait bousculer l'agenda qui était très chargé comme je vous ai dit encore une fois l'agenda ayant vent de cette mission qui devait la préparer plus tôt mais qui n'a attendu qu'à la dernière minute voyant la position occidentale qui n'est d'ailleurs pas que dictée par la volonté française mais il y a une cette géopolitique mondiale si vous avez remarqué le ton est en train de monter entre les alliés et la Russie et nous n'allons pas employer ce terme là mais nous sommes en train d'aller vers une crise mondiale une crise mondiale qui sera à sa troisième vous connaissez très bien de quoi nous sommes en train à quoi nous sommes en train de faire allusion et nous l'avions d'ailleurs évoqué depuis le début de l'année 2022 au moment où les gens ne croyaient pas très bien à cette crise risso-ukrainienne mais dont nous avions parlé avant même que la crise n'éclate même si la communication était à langue nationale pour l'art mais si vous doutez de ce que nous sommes en train de dire faites recours à un traducteur il vous dira qu'ici dans nos plateformes nous avions prévenu nous avions parlé de cette crise risso-ukrainienne et de ses conséquences et nous avions même si nous n'avions pas pensé qu'elle allait durer aussi longtemps mais nous avions dit que c'était la gestation d'une crise qui allait prendre une tournure mondiale et que cette tournure mondiale allait entraîner un chamboulement une sorte de cataclysme sur les relations internationales et aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer vous avez suivi du côté de la France l'arrestation d'un espion ou d'un supposé terroriste qui allait commettre des attentats du côté de la France et ça peut le dire ce dernier il était en possession d'explosifs ça ce sont les médias qui l'ont révélé mais au moment aussi du côté de la Russie on a arrêté un monsieur qu'on accuse d'être un espion et donc vous avez vu cette escalade verbale entre ces puissances et cela va se concrétiser aussi sur le sol mondial sur le sol africain plus particulièrement et vous avez vu cette tournée là comme on a encore une fois qui n'était pas du tout prévue mais qu'il fallait bousculer afin de pouvoir y insérer cette étape guinéenne et donc lors de ce séjour là il y a eu signature de ce contrat là d'armement et 5 hélicoptères vont être livrés au courant du mois d'août prochain et vous allez le voir parmi ces hélicoptères il y a deux hélicoptères qui sont à usage officiel donc civil c'est les trois autres qui seront des hélicoptères à usage militaire pourquoi ? parce que dans l'aussi lors de ces entretiens là bien qu'étant bref parce que la mission qui était venue a continué mais elle a laissé sur place des négociateurs pour continuer à discuter sur les modalités de cette coopération longtemps voulue par la Russie mais que la Guinée ne voulait pas concrétiser à cause du fait que comme on vous a dit elle espérait avoir le soutien elle comptait sur le soutien de la France mais maintenant puisque les choses ont changé et c'est l'information que vous devez savoir c'est que la GENTE a décidé finalement de faire fi de toutes les de toutes ces promesses d'origine de faire fi de toutes les injonctions internationales donc la communauté internationale que ce soit l'Union que ce soit la CDA ou que ce soit l'Union africaine que ce soit l'Union européenne que ce soit les Etats-Unis en tout cas tout cela avec lesquels la Guinée avait pris des engagements pour leur dire nous allons respecter notre parole nous allons faire un retour à l'ordre constitutionnaire et ce retour à l'ordre constitutionnaire nous ne serons pas du tout candidats finalement toutes les jeunes ont décidé de confisquer le pouvoir et la Guinée a voulu d'emboîter ou de résoudre le camp de ces AES donc les Etats du Sahel ce pays-là même si la Guinée ne fait pas partie de ces pays du Sahel mais elle a décidé elle aussi parce qu'elle a demandé à ce que les Occidentaux la soutiennent pour lui donner ce montant abyssal ce montant colossal pharaonique et astronomique des 500 millions pour organiser des élections qui ne valent même pas la moitié même pas la moitié de la moitié une façon de mettre en otage cette transition et donc la communauté internationale a dit niet donc ce sont les arguments que la gente va utiliser dans les jours à venir un d'abord c'est de dire que vous ne nous avez pas accompagné deuxièmement c'est de dire que nous sommes souverains troisièmement de dire que nous avons des questions sécuritaires qu'il faut combler et à l'image des autres pays voilà pourquoi ils ont inséré cette question de terrorisme et c'est là où vous devez être vous devez être vous devez faire beaucoup attention vous qui êtes en train de regarder ce live et de comprendre d'être alerté par rapport à cette visite éclair mais dont les conséquences vont être très faceuses très négatives et vont impacter ce qu'on appelle la démocratie parlant justement de démocratie vous avez vu récemment cette chape de plomb qui s'est abattue sur la presse cette presse finalement qui est réduite à un simple silence et cette presse qui non seulement ne doit donner que les informations véhiculées et voulues rétapées et bien orientées par la gente deuxièmement c'est cette presse qui doit faire la propagande de cette presse vous avez vu ce séjour bien qu'étant bref monsieur Sergei Lavrov aurait pu s'entretenir avec la presse locale pour ne serait-ce que lui donner des informations par rapport à son séjour ce qui n'a pas été le cas pourquoi parce qu'en Guinée nous sommes en train de museler la presse nous sommes en train d'abrutir la population le terme n'est pas du tout exagéré parce qu'ils veulent finalement tout contrôler vous avez vu et ça c'est dans l'hiver cette arrestation cette tentative d'arrestation d'un haut gradé de l'armée un général de surcroît Sadiba Koudibali qui a été affecté de manière incomprise du côté du Cuba du Cuba qui est un autre pays où justement vous connaissez c'est comme un garage toute personne qu'on estime être gênante on l'envoie là-bas donc monsieur Sadiba le général Sadiba était en service comme ambassadeur du côté du Cuba et qu'est-ce qui se passe c'est qu'il constate en sa qualité d'ambassadeur que les primes ou les dotations des boursiers sont en train de retarder et voyant aussi que c'était la fête de Tabaski il profite donc pour venir avant de venir il parle avec sa hiérarchie en ce qui lui concerne c'est le ministère des affaires étrangères à la personne du moine Morisanda avec qui il a échangé nous dit-on qu'il y a un email mais un email qui n'était pas du tout officiel d'autres disent que c'était un échange téléphonique l'un ou l'autre ou l'un dans l'autre ce qui est sorti de nos informations et de nos enquêtes d'ailleurs dont certaines qui rentrent de ce sérieux de députés c'est que Morisanda avait donné son cutus à ralliver de monsieur Sadiba malgré tout quand monsieur Sadiba est arrivé nous avons suivi cette armada qui s'est dirigée vers sa maison où il y a eu même des échanges de tirs entre ses gardes-corps et les éléments des forces spéciales qui sont venus l'arrêter par la force sauf que étant un général il n'a pas voulu qu'on l'arrête il y a eu des échanges de tirs entre sa garde et les éléments qui étaient venus l'arrêter il est venu lui-même se rendre au niveau de la gendarmerie nationale parce que pourquoi parce que d'abord il a estimé qu'on n'avait pas besoin de venir l'arrêter et que de lui-même il va venir se rendre actuellement actuellement il est en train de subir des interrogatoires il n'a pas été inculpé d'après les informations que nous avons mais par contre ces six éléments qui étaient postés à son domicile du côté du côté de comment s'appelle Tombolia si je ne m'abuse en tout cas du côté de Hanta ces éléments ont été inculpés pour à la fois rébellion détention arbitraire ou illégale d'armes mais aussi de tentatives d'assassinats ce sont les chefs d'accusation contre eux lui Sadiba pour le moment puisque c'est un général d'armée on ne peut pas du tout l'inculper comme ça c'est voilà du côté de Kuntia merci beaucoup Boubasso on ne peut pas l'inculper avant d'avoir fait une lettre au président de la transition qui doit procéder par décret et ce n'est qu'après ce décret qu'on pourra l'inculper lui Sadiba donc les informations qui avaient été véhiculées ça et là qu'il avait été tué lors de ce tasso ne sont pas du tout vraies elles sont infondées elles sont tout à fait mensongères ensuite quand il y a eu ce tasso sur son domicile le fait de dire qu'il avait été blessé et qu'il avait été arrêté conduit Mali-Méditerie ce n'était pas du tout vrai il s'est rendu de lui-même et actuellement tout cela pourquoi nous n'avons pas la véritable information c'est parce que les médias ont été semés de ne pas communiquer sur certaines informations pourtant capital pour la population et ce contrat là qui va aussi être signé entre la Guinée et la Russie et c'est ce que cette équipe qui est restée sur place est en train de faire c'est contre d'abord des matières premières ce qui a déploré une source diplomatique occidentale qui a dit que ce que la Guinée voulait en matière d'armement nous ne pouvons pas du tout livrer des armes à une jeune ce que la Russie ne se prie pas de faire deuxièmement les modes de règlement c'est armement contre matières premières ce que nous ne faisons pas parce que c'est contraire à nos politiques et à nos lois du pays nous ne pouvons pas du tout le faire c'est que la Russie ne se prive pas de le faire ensuite en ce moment nous avons des secteurs qui sont prioritaires que nous pouvions mettre en avant en matière de coopération c'est notamment les routes c'est les hôpitaux ce sont les écoles et c'est le financement pour le retour à l'ordre constitutionnel c'est que la Russie ce qui constitue le cadet des soucis de la Russie donc entre autres ce sont les informations que vous devez savoir à ce niveau-là maintenant pour continuer vous avez suivi cette entrevue parce que nous devons accélérer le live de M. Selou Dalin au niveau de ses médias français ce qu'il faut noter de cette sortie de M. Dalin c'est d'abord vous l'avez remarqué il a choisi ses chaînes françaises et ses chaînes françaises sont les moindres sa première sortie n'était pas du tout une sortie que nous avons trouvé bonne au niveau de France 24 par contre sa deuxième sortie au niveau des refis est une sortie impeccable que ce soit la première ou la deuxième ce qu'il convient de noter c'est le ton la liberté de ton de ces chaînes françaises connues pour être des chaînes relais de la politique étrangère française mais qui malgré tout ont souligné ce lien qui sautait aux yeux entre la gente et la France ça c'est extrêmement important de connaître ça dans le décryptage pourquoi ? parce que finalement elle a décidé de faire se lever de bouclier elle a décidé finalement d'autoriser à ce que cette presse-là parle de ce lien ce qui n'était pas le cas et ça aussi c'est un indice pas des moindres que vous vous devez connaître c'est-à-dire que ce lien entre la France et la gente est en train de se défaire le nœud est en train de se défaire et l'un des signes ou l'un des indices de ce lien qui est en train de se défaire c'est que la presse a été autorisée justement à parler de ce lien-là qui sautait aux yeux jusqu'ici on n'évoquait pas cet aspect jusqu'ici on était en train de faire une omerta au niveau de ce lien-là connu par tout le monde mais qui n'était pas évoqué la presse en a décidé d'ailleurs c'était elle qui était en train de l'évoquer avec monsieur Dallin ça c'est extrêmement important dans les analyses et dans le décryptage d'évoquer et de ressortir cet aspect-là parce que cela prouve encore une fois que la presse veut tirer à boulet rouge sur ce lien jusqu'ici tenu secret ou bien ce lien qui était incestué entre la France et la Guinée ça c'est extrêmement important pourquoi parce que cela va en droite ligne avec ce qui va se faire dans les jours semaines et mois à venir de ce clash occidental comme j'ai dit qui a l'allure d'une crise mondiale ça il faudrait que vous le sachiez et que vous soyez conséquemment prêt le terrain où il y aura les premiers affrontements entre ces puissances occidentales ça va être en Afrique et cette Afrique-là la Guinée ne sera pas du tout en marge et d'ailleurs ça va être l'affrontement et la confrontation va être très rude très ardue en Guinée parce qu'il s'agira de finir retirer des intérêts que la France avait déjà comme le cas de ce Simandou qui est brandi comme étant le trophée du siècle mais c'est également ces contrats au niveau du carburant avec Total parlons justement du carburant vous avez entendu parler de cette rumeur de carburant impropre à la consommation vous avez aussi suivi cette guéguerre d'intérêt entre l'ancien fournisseur ou ce trader qui était en train de donner à la Guinée autant de monsieur Alpha Kondé remplacé par la suite par un autre trader du nom de Saïdji je ne m'abuse en tout cas qui a remplacé ce Suisse mais le Suisse qui est en train de revenir de nouveau et vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la décette du carburant donc préparez-vous à ce qui est en train de se passer dans les jours à venir parce que ça risque d'être très difficile difficile pourquoi parce que sur le plan économique également les caisses sont entièrement vides les caisses sont entièrement sèches et puisqu'elles sont sèches la Guinée est en train de faire des pieds et des mains elle est en train de faire tout un marathon pour avoir de l'argent quitte à brader nos ressources quitte à aller nous engager dans des contrats ou dans des négociations qui sont très peu préjudiciables à la Guinée parmi justement ces contrats-là vous avez vu l'échange de nos matières premières contre les équipements militaires c'est ce que la gente est en train de faire pendant ce temps la Guinée manque de tout nous manquons d'électricité nous manquons de tout et ensuite vous avez aussi cette question d'utilisation de la planche à billes vous savez le Finex le financement extérieur a décidé finalement de tout gérer vous avez vu aussi ce rapport fait par le département américain des affaires étrangères si je ne m'abuse c'est ça l'expression nous allons vous donner ce contenu-là mais jamais jamais de l'histoire de la Guinée jamais un rapport un rapport fait par une puissance étrangère n'a été aussi amer aussi tranchant aussi sévère que celui qui a été fait par ce département cela aussi n'est pas un bon signe pour la gente ça veut dire que le peu de soutien que la gente avait ce semblant de carotte que la communauté internationale était en train de faire bénéficier la Guinée cela est en train de s'effriter cela est en train de se casser donc qu'est-ce que vous vous devez savoir population c'est que suivez ce qui est en train de se faire avec ces discours au niveau de cette commémoration du débarquement de la Normandie suivez les déclarations qui sont en train de faire oubliez le fait que comme l'a dit ce reportage que les occidentaux ont été à la base de la mort de Kadhafi ont été à la base de l'arrestation de Laurent Gbagbo ont été à la base de ceci ou cela concentrons-nous sur le fait que si vous êtes épris de justice de paix de démocratie vous êtes un amoureux de la démocratie que vous voulez soutenir ce qui est en train de se faire en Afrique n'a rien à voir avec ce que vous pensez de dire que les occidentaux ont fait ceci ont fait cela il convient aussi de faire la différence entre la crise qui est en train de se faire au Moyen-Orient donc ces bombardements israéliennes sur le peuple martyr et pauvre de la Palestine nous avons tous vu ces images très difficiles ces bombardements injustes et inhumains sur cette population de la plupart sont des femmes et des enfants mais vous avez vu même si c'est de la politique cette position des Etats-Unis d'ailleurs aujourd'hui qui a comme une sorte d'épine dans ses pieds dans ses souliers qui a du mal à pouvoir se concentrer sur ce front russe mais qui ont décidé finalement de franchir les rivicons c'est-à-dire que la communauté internationale a décidé finalement de franchir certaines lignes qui étaient jusqu'ici considérées comme étant des lignes rouges donc à résumer pour faire simple préparez-vous il y a quelque chose qui arrive préparez-vous vous qui êtes amoureux de la démocratie du côté de la Guinée sachez qu'il y a une union sacrée qui est en train de prendre forme et cette union sacrée la dernière fois que les forces vives de la Guinée ont été aussi mobilisés c'était en 2009 quand M. Dadis lui aussi avait décidé à l'époque d'ôter sa tenue et de se présenter comme candidat aux élections présidentielles aux grands dames des politiciens à l'époque c'est ce que le CNRD est en train de vouloir faire et c'est ce que la communauté internationale a vu et c'est ce qui explique d'ailleurs lors de la sortie de M. Dalin de sa décision de rentrer en Guinée parce qu'il s'est rendu compte que finalement le bataille se mène sur le terrain et advient que pourra il faudrait qu'il rentre en Guinée donc ça c'est à résumer trois choses dans ce live-là la première des choses c'est que la gente a perdu le soutien qu'elle avait du côté international et qu'elle tente de créer de nouveaux liens elle tente d'avoir de nouveaux soutiens parce qu'elle a changé elle est revenue sur son engagement de départ et qu'elle a décidé finalement de passer outre et d'aller advient que pourra ça c'est la première des choses la deuxième des choses sur le plan mondial justement cette décision de la France n'est pas qu'une décision solitaire c'est une décision commune à toutes ces puissances occidentales qui ont vu ce qui s'est passé au Sahel qui ont vu l'une après l'autre leur lien s'effriter et d'ailleurs se faire se faire rejeter par les par les par les pays le Tchad le Mali le Burkina le Niger et bientôt aussi d'autres pays qui vont résoudre ça donc ils ont compris que ce laxisme là ne peut pas du tout les aider que ce fait d'aller de même morte ou d'être mou ou d'être d'avoir un double standard ne les arrange pas et donc ils ont décidé finalement de sortir la grande artillerie et d'afficher clairement la position qu'ils ont et ce que je suis en train de vous dire là d'ailleurs je n'étais pas du tout autorisé d'aller au-delà sur certaines informations voilà pourquoi je vous donne certains indices et je vous laisse le soin vous-même de comprendre le reste de ce qui va advenir dans les jours à venir la troisième des choses que vous devez comprendre c'est que le bloc qui est en train de se faire il est à la fois du côté international mais aussi du côté national du côté national c'est cette union sacrée de ces partis qui ont compris qu'après la presse ça va être les partis politiques vous avez suivi cette déclaration d'une d'une nebuleuse de ces partis de ces organisations occultes qui ont dit qu'il faut qu'il faut dissoudre certains partis politiques c'est toujours ça commence comme ça ça commence par un élément qu'on estime être détaché qui n'a rien à voir avec l'administration et c'est comme ça qu'ils essayent de voir comme celui qui prend un bain très froid ou très chaud qui commence d'abord à tâter la température qui regarde comment ça va réagir avant de se plonger dedans donc vous avez aussi suivi cette déclaration du ministère de l'administration et du territoire qui a dit qu'ils vont analyser qu'ils vont faire une évaluation de ces partis tout cela c'est un prélude à ce qu'ils veulent faire sur les partis politiques et le parti le premier parti qui va parler de manifestations aura et verra tout simplement son agrément d'abord retirer le parti dissout et ses responsables vont être mis en prison c'est ça que le CNRB a voulu l'autre chose aussi parlant de ces partis politiques vous avez suivi un autre allié encore et je vous disais je vous disais en train de vous parler il y a quelques mois de ces soutiens dont bénéficient le CNRB et qu'il va perdre l'un après l'autre parmi les soutiens du CNRB se trouvait un parti qui s'appelle le parti Péden de Lansana Kouyate vous avez vu les dernières déclarations de Lansana Kouyate à l'endroit du premier des moines vers lequel il n'a pas du tout été tendre ça aussi c'est un indice c'est un signe qui montre que ce lobby qui était en train de soutenir la gente du côté de la France a élevé son soutien a ôté son soutien finalement il a décidé d'aller en confrontation donc cette union sacrée dont on parle même ces partis qui étaient considérés comme étant des satellites ou bien des proches donc une opposition proche à la mouvance tout ceci ont décidé finalement de faire une union sacrée c'est ce qui explique le retour de certains leaders qui étaient à l'exil moi-même qui suis en train de vous parler là vous allez me voir dans les jours à venir nous allons descendre sur le terrain parce que le pouvoir au peuple et c'est justement ce peuple là a décidé de prendre son destin en main et l'autre la dernière chose que vous devez savoir c'est que il y a eu un communiqué interne du côté de l'armée demandant à tous les militaires de rejoindre leur camp c'est une note interne que nous n'allons pas du tout ici commenter longuement mais sachez que il y a eu cette communication qui a été faite à l'endroit de toute l'armée pour leur dire de rejoindre leur camp parce que quelque chose est en train de se préparer quelque chose est en train de prendre forme quelque chose est en train de se faire et il ne faudrait pas du tout que vous ayez peur il ne faudrait pas du tout que vous laissez le pouvoir que vous avez là vous le peuple que vous laissez entre les mains d'une nébuleuse entre les mains de cette armée là aujourd'hui où tout le monde se cherche cette arrestation de monsieur Sadiba n'est pas sans conséquence les éléments de Kindia ont décidé qu'il ne va pas du tout laisser cela passer au même moment vous connaissez qu'il y avait un fugitif qui était parti donc Granco lui aussi il y a des soutiens à lui au sein de l'armée il y a des gens qui n'ont pas aimé déjà parlant de fragmentation parlant justement de mouvement au niveau de la Guinée Forestière ils ont vu le déroulement de ce procès-là ils ont compris que c'est un procès purement fait pour éliminer leur candidat ou bien leur leader qui est l'ancien président de la Guinée le président l'homme fort le numéro un du CNDD en l'occurrence le capitaine Dadis Kamara ils ont vu aussi cette chape de plomb qui est en train de s'abattre sur des éléments et pas des moyens de l'armée depuis cette évasion spectaculaire au niveau de l'armée donc du côté de la forêt ils n'ont pas du tout aimé cela du côté de la Basse-Guinée vous avez vu cette arrestation arbitraire qui a été perpétrée sans jugement jusqu'à présent d'un leader pas des moyens du côté de la Basse-Guinée il s'agit de l'ancien premier ministre de M. Alpha Condé Kasori Fofana il est à l'hôpital mais il est en prison donc détenu malgré cela il n'y a pas de preuves contre lui et les gens de la Basse-Guinée ont décidé surtout avec ce qui s'est passé récemment à l'incendie de Corontine là aussi la Basse-Côte a décidé de tourner le dos à la Gente du côté de la Moyenne-Guinée et du côté de la Haute-Guinée vous connaissez l'histoire M. Alpha Condé originaire de la Haute-Guinée dont l'éviction ou dont le coup d'État contre lui n'a pas du tout plu à ses militants parce que sa base électorale sur la Haute-Guinée même si c'est également la base la région d'origine de Mamadi Doumbouya avec cette suspension ou cette suspension de l'orpaillage en Haute-Guinée cela aussi a été un élément même si par après ils ont donné une sorte de moratoire jusqu'à la fin de ce mois de juin la décision de suspendre les activités orifères et diamantifères dans les zones dans les mines artisanales n'a pas du tout été du goût de la notabilité n'a pas été du goût des populations de la Haute-Guinée qui ont décidé d'ailleurs de passer outre donc le fait de donner ce moratoire à ces orpailleurs n'était pas du tout du goût de la gente elle était obligée sinon vous avez entendu la déclaration du Choutiquemo avant cette déclaration vous avez vu cette démission en fracas du secrétaire général ou bien en tout cas de l'un des responsables de ces orpailleurs de Guinée à la personne de Giawara c'est comment il l'appelle d'ailleurs un certain Giawara qui a décidé de jeter l'éponge quand il était du côté du Kigali ce dernier a expliqué que la corporation n'est pas n'est pas gérée de manière collégiale mais c'est plutôt de manière arbitraire et de manière solitaire donc tout cela à votre disposition vous devez comprendre que la gente est à l'agonie la gente les jours de la gente sont comptés tous ces liens tous ces facteurs qui sont qui ne sont pas du tout à l'avantage de la gente ne sont pas du tout une bonne chose pour elle population donc sachez que ce que nous avons dit là nous allons y revenir demain mais en langue nationale pour là c'est ce que nous avions à vous donner le live est attaqué ça bug chez nous ça bug c'est ça parce que nous sommes en train de dire des choses qu'ils n'aimaient pas qu'on dise voilà c'était ça que nous avions si toutefois nous avons omis certains passages nous allons revenir de suite demain inchallah par rapport à cette fermeture de frontières dont nous avions parlé c'est donc le décret le fameux décret de monsieur Joe Biden qui a décidé finalement de fermer les frontières mais aussi de réfuser l'asile à toutes ces personnes-là qui venaient au niveau de la frontière qui a réclamé ceux qui sont au niveau des Etats-Unis il y a aussi des conséquences par rapport à ça parce que le décret n'a pas été très explicite pour nous dire est-ce que c'est rétroactif ou bien ça concerne tout simplement les nouveaux qui vont venir donc nous allons revenir là-dessus avec peut-être après avoir consulté certains spécialistes mais ce que vous devez savoir nous avions parlé de ça depuis le mois d'octobre dernier donc octobre 2023 il a pris du temps avant que cela n'arrive et vous connaissez très bien les élections présidentielles du côté des Etats-Unis c'est dans quelques mois puis exactement dans quatre mois dans six mois tout au plus il y aura ces élections et donc tout cela a des conséquences sur la géopolitique mondiale ça a des conséquences et nous vous invitons à aller lire ce rapport du département de l'État de l'État américain au niveau de la politique étrangère vous allez voir combien de fois rien ne va plus rien ne va plus pour la gente rien ne va plus pour la gente tout est une question de temps tous les soutiens se sont effrités et ce soutien dont a parlé la Russie je ne vous évoque pas ici certains liens aussi que M. Alfa Kondé aurait avec cette Russie-là avec la Chine mais également avec la Turquie donc inutile de vous dire que la gente est en train de se foutre un doigt dans l'œil ce que la Sergue est venue faire en Guinée c'était tout simplement pour casser cette dynamique de lien entre la France et la gente et la gente est tombée là-dessus pensant que c'était elle qui tirait son épingle de jeu donc finalement cette stratégie qui lui permettait de toujours souffler du chaud et du froid et de contraindre les Occidentaux à la soutenir finalement elle va être nocive elle va être d'abord préjudiciable à la gente parce que le fait d'avoir ouvert cette porte-là à la Russie qui est venue et cette coopération militaire d'ailleurs ces hélicoptères dont on parle ce ne sont pas des hélicoptères flambant neuf c'est des hélicoptères refaits qui vont être livrés à la Guinée des formateurs russes vont arriver en Guinée des pilotes actuellement sont en formation du côté de la Russie le hangar qui va abriter justement ces hélicoptères est en cours de construction beaucoup de choses mais nous sommes pris par le temps merci vraiment encore une fois à vous merci